Une minute de silence a été observée ce soir sur tous les stades de football. Une minute à la mémoire de Douadi Atou, décédé à l'âge de 22 ans. Après avoir reçu un coup de fusil à la sortie d'un stade à Drancy, toutes les rencontres de la Ligue de Paris ont été purement et simplement annulées, y compris les matchs amicaux. Maintenant c'est le deuxième match consécutif d'OCR à domicile après la belle victoire obtenue face à Cannes, 3 à 0. Alors OCR ce soir accueille une équipe de Caen qui est en difficulté et qui reste sur une bien mauvaise série. Une seule victoire lors des six dernières journées de championnat et deux buts marqués seulement. OCR Caen, Denis Balbir. En ces temps difficiles, Caen manque de confiance. Il est vrai que les Normands n'ont jamais ramené de point de Bourgogne. Cela n'empêche pas Anderson, Huisman et les autres de tenter l'aventure sur Fabien Koul qui arrête comme il peut ce bon tir de Huisman, 27 ans avant-hier. Dang Beto lance encore Huisman qui fait son retour dans l'équipe. Sylvestre à terre, c'est un centre pour Anderson. Bien dosé, mais dans le petit filet. Il verra que le ballon était freiné. Anderson, orphelin de Simba ce soir. Simba remplaçant Saïb, secoue ses partenaires un peu avare de solution. L'ascende en remiseur pour Martins face à Dutruel. Et réflexe éblouissant du gardien normand. Superbe détente. Entre pieds Dutruel, il peut éloigner la balle. Sylvestre tient bien Anderson en général. Mais il y a des exceptions. Comme là, le Suédois s'avance et rate sa frappe. Un Anderson qui paraît se décourager au fil des minutes. Veilrua finalement à la place de Diomètre blessé ce soir. Tête de Lasslande, on l'a vu. Mais Dutruel parade encore. On change de côté avec Koul, l'autre gardien sur ses gardes. Corner. Le ballon revient. Violent tir d'Etamé sur la barre. Jean-Jacques Etamé était bien placé, tout comme Lièvre. Ettamé qui a fini de payer une suspension de 4 matchs. Et on voit que le ballon de Lièvre était détourné par Alain Goma. Rival maintenant à la manœuvre. De Deban vers Anderson. A la lutte avec Sylvestre, M. Harrell siffle dans les arrêts de jeu ce pénalty. Sylvestre accroche le Suédois, ou du moins a l'intention de le faire. Et Kenneth Anderson, c'est Koul. Koul s'encourage. Anderson qui transforme ce pénalty. Inscrit son huitième but de la saison. Koul avait pourtant été excellent lors de la séance des tirs au but en coupe contre Lens. Mais contre pied parfait. Forcément, Giroud a des soucis. Le danger vient toujours de la gauche depuis quelques minutes à Ossia. Martin s'asservit. Verrua face à Dangbeto. Dangbeto passé. Centre de Verrua. Et tête de Lastand complètement seule. Onzième but de Lilian Lastand cette saison. Verrua dépose littéralement la balle sur la tête de son avant-centre. A Lastand au top actuellement. Les Auxerrois s'encouragent. Et en plus, malheur pour Caen. La formation de Mankowski perdra Anderson pour ce geste plus maladroit que méchant. Après que M. Arel eut déjà exclu Dangbeto. Mais à neuf, Caen ramène le premier point de son histoire à Auxerre. Et son troisième nul à l'extérieur. Auxerre en est à 13 résultats nuls en 26 journées. Lastand lui vient de marquer 3 buts en 3 jours. C'est pas mal.